Numéro 5, le sachalien Madar. Même s'il est trop tôt pour donner à ce classement une réelle signification, saluons ce jeune attaquant, d'autant que placé en dernier, il ne restera pas longtemps avec lui. Numéro 4, le premier but marqué dans ce championnat par Ouéa, l'avant-centre de Monaco. Numéro 3, le premier but d'un autre avant-centre, Jean-Pierre Papin. Au Stade Vélodrome, l'action magnifiquement filmée est partie d'un dégagement d'Olmetta. Elle est prolongée par Germain, Dimeco, Vertruis, Tigana, de nouveau Vertruis et à l'arrivée d'Ompe Papin, le meilleur buteur du dernier championnat, le Marseillais avait marqué 30 fois. Numéro 2, suite à une belle action de Zavaroff, le crochet dans la course d'Éric Martin et son but marqué pour Nancy face au Paris Saint-Germain. Enfin, premier, et c'est surtout ce déboulé de Jean-Luc Sassus qui a impressionné le jury de téléfoot. Premier donc sur le centre du défenseur de Cannes, Carmelo Michich. L'an dernier, un autre canoi, Mingual, avait longtemps gardé la première place.